la nouvelle génération de la ford mondéo vient d'être présentée en chine la berline a été conçue et sera produite dans l'empire du milieu jusqu'à sa présentation nous ne savions toujours pas si ford avait l'intention de la commercialiser en europe nos confrères de automoto maroc ont donc contacté les responsables médias pour leur poser la question leur réponse ne s'est pas fait attendre et comme nous les pensions la ford mondéo valide sa route qu'en chine autrement dit elle ne sera pas vendue en europe et en france car les ventes de la génération sortante ont beaucoup baissé lors des dernières années les berlines ne se rencontrent plus beaucoup de succès les derniers exemplaires de l'actuel mondéo sortiront des chaînes de montage de l'usine de valence en mars prochain plus longue de 63 millimètres à 4,93 m et plus large de 23 millimètres à 1,87 m par rapport à l'actuelle génération la nouvelle mondéo adopte un design de coupé quatre portes en rupture avec une imposante calandre et une signature lumineuse à double étage à l'avant des lignes fluides et galbées ou encore des poignées affleurante au style très futuriste la berline du constructeur à l'ovale bleu n'est pas un cas isolé en effet sa concurrente allemande et subi le même sort la volkswagen passa berline n'est plus produite contrairement à la déclinaison break qui continue son petit bonhomme de chemin durant quelques mois car elle rencontre un meilleur succès la mondéo obtient une configuration d'écran ultra large futuriste qui s'étend sur 1,1 m 3,6 pieds il s'en compose d'un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces associé à un système d'écran tactile de révolution 4k mesure en 27 pouces les deux écrans sont placés sur le tableau de bord et l'ensemble de la configuration nous rappelle la disposition du tableau de bord similaire à la voiture électrique Honda e le système d'infodivertissement de mondéo fonctionne sur une version localisée du ford 5 plus 2.0 couplée à la technologie et de baie du qui comprend un assistant personnel virtuel une configuration similaire au véhicule mustang mac e e ford f 150 vendu à l'étranger ce système permet également des mises à jour en direct si vous avez l'horreur des suv et que vous ne jurez que par les berlines il vous reste une option grâce à skoda qui a annoncé que la prochaine génération de sa superbe sera vendue en carrosserie berliné break on peut également citer la peugeot 508 au profil plus élancé à la manière d'une audi a5 sport box ford ne donne pas non plus d'indication sur la motorisation qui équipe cette nouvelle mondéo en zoomant sur les quelques images publiées par le constructeur américain on peut tout de même distinguer un badge ecobost 245 chevaux qui pourrait indiquer que la mondéo serait motorisée par le 2.0 4 cylindres essence v edge dès le 245 l'utilisation de cette motorisation serait cohérente avec le fait que cette nouvelle mondéo soit exclusive à la chine le public chinois est en toujours friand de puissantes berlines la marque de dearborn précise que cette nouvelle génération de la mondéo sera produite dans son usine chinoise de shangan le prix est inconnu mais les premières livraisons aux clients chinois devrait avoir lieu en 2022 une commercialisation en france ce n'est pas prévu pour l'instant avant de terminer cette vidéo sachez que le nouveau ford mondéo ne viendra pas non plus en europe et restera sur le marché chinois en effet cela a été confirmé par le responsable communication ford usa à travers twitter les clients européens de ford devront donc se contenter des modèles déjà en vente comme les fiesta focus puma cuga mustang mustang m'accueux 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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